PlanCalNova va proposer au bureau d'études ainsi qu'aux installateurs un ensemble d'outils parfaitement adaptés à la modélisation des réseaux fluides, calculs y compris. Pour le bureau d'études, travailler en OpenBeam, c'est commencer par récupérer la maquette de l'architecte au format IFC. La robustesse ainsi que la restitution en haute fidélité de la géométrie sont deux atouts majeurs de l'IFC. Observez l'exemple à l'écran. Les locotechniques constituent la clé de voûte au cœur du travail collaboratif entre architecture et ingénierie fluide, car elle manque toujours de l'espace. Par conséquent, la conception des réseaux sera à la fois consistante et pertinente. Travailler en BIM, c'est concevoir et modéliser en même temps. Sur l'image de gauche, un conflit a été mis en évidence entre le modèle béton et un réseau de ventilation par un logiciel de coordination spécialisé. Une proposition de solution technique consiste à déplacer la pièce de réduction vers la droite, conduisant ainsi à diminuer le diamètre de section, mais également à augmenter les contraintes physiques exercées à l'intérieur du tronçon. Avant validation, la solution technique proposée devra être vérifiée par un calcul précis de ces contraintes. Plan Calnova possède une manque de données complète qui va permettre de déterminer les pertes de charges exactes de chaque composant du réseau. Passons maintenant à l'estimation des coûts engendrés par les équipements. Il semble trivial que plus la maquette sera précise, plus les coûts, eux aussi par conséquent, le seront. Pourtant, il est constaté que lors de réalisations peu précises, c'est justement sur les pièces qui coûtent cher que l'impasse va être faite. Par exemple, sur tout ce qui concerne les dévoiements. La récupération des informations relatives aux locaux depuis la maquette IFC de l'architecte représente au moins deux avantages indéniables. Éviter une double saisie, c'est d'abord bien sûr gagner du temps, et puis ensuite réduire les erreurs relatives à cette saisie. Toutefois, Plan Calnova possède son propre modeleur qui va permettre entre autres de modifier ces informations afin de répondre aux exigences spécifiques au bureau d'études, par exemple pour un calcul thermique ou pour un quantitatif. L'exemple suivant combine des informations extraites à la fois du modèle MEP et du modèle d'architecture avec les informations sur les locaux. Ainsi, il illustre parfaitement le concept d'interopérabilité et de chaînes numériques. Nous allons maintenant illustrer le concept de coordination intermédiaire. A l'écran, une première version du modèle VRD en rouge va être actualisée par une nouvelle version en bleu. Grâce à une palette d'outils orientée métier, le réseau gravitaire va pouvoir être modifié en conséquent, réseau qui est constitué de pièces modélisant la réalité. Pièces pour lesquelles un niveau de détail pourra être paramétré, par exemple, ou encore un catalogue fabricant pourra être attribué. Les conflits entre modèle béton et modèle MEP peuvent se payer très cher sur le chantier. Le format IFC propose une réponse adéquate à cette problématique via un protocole d'échange de réservations qui seront dans un premier temps proposés, puis dans un second temps validés. Le résultat de la planification MEP va être exporté au format IFC, cet IFC pouvant contenir l'ensemble des informations géométriques, mais aussi techniques ou encore de calcul. Le paramétrage de cet export permettra de répondre aux exigences fixées par la charte BIM relative au projet. Le format BCF ou BIM Collaboration Format est un format qui s'associe parfaitement au format IFC. Il va permettre d'échanger sous forme simple, propre et protocolée des notes de révision entre les différents métiers. Dans PlanCalNova, l'utilisateur va pouvoir importer ses notes, les éditer et surtout localiser à l'intérieur de son projet les objets relatifs à cette note. Une fois la modification effectuée, la note sera complétée par une réponse, puis renvoyée. En principe, le modèle IFC ainsi actualisé sera également fourni. Voici donc une illustration supplémentaire d'un processus BIM ouvert, orienté sur une augmentation accrue de la productivité, de l'efficacité, ainsi que de la qualité de la réalisation globale.